J'ai choisi le football parce que déjà je suis un amoureux de football et j'ai commencé dès le plus jeune âge en session sportive départementale à Saint-Jean-Brévelet et ensuite j'ai été pris à la session sportive régionale de Pontilly mais en même temps je suis passé par tous les clubs comme la GX Pontilly, La Montagne et le Stade Potivien et donc c'est pour ça que j'aime le football. Déjà atteindre l'équipe de France avec les Sourds c'est un très très bel objectif et viser les olympiques de Brésil, les olympiques des Sourds c'est un très très bel objectif pour moi et j'espère que malgré la crise sanitaire ça reste un problème mais j'espère que ça va marcher après et on verra bien. Et puis avec Pontilly j'ai atteint mon objectif avec un match en national 3 et après j'espère que ça va continuer comme ça et j'espère que la competition va reprendre bientôt parce que sinon ça va être compliqué. Je suis en train de préparer aujourd'hui, c'est très important pour le physique et aussi pour le jeu. Il faut rester au top physiquement pour préparer le décembre 2021. J'ai appris depuis pas longtemps le nouveau partenariat et c'est très intéressant pour le club de Nantes et puis ça permettra de développer pour les jeunes aussi et moi je trouve que c'est intéressant. J'aime bien l'état d'esprit donc qui met dans ce parcours surtout l'état d'esprit donc physiquement donc il se prépare comme il faut donc à la fois avec Nantes à la fois avec le stade pontivien national et tout seul tout seul aujourd'hui évidemment par rapport aux conditions de la sportive qui sont plus que délicate mais tout seul il se prépare et garde surtout le mental avec l'objectif donc de réussir à la fois avec le stade pontivien et de réussir avec le club de Nantes de Sourds dans un but précis c'est à dire d'incorporer donc grandement donc l'équipe de France des Sourds et dans un objectif final donc participer à être sélectionné dans le groupe qui qui ira au Brésil pour les jeux olympiques des Sourds. Alors je vais vous avouer quelque chose c'est peut-être un paradoxe mais j'étais surtout amoureux du football étant petit j'ai fait du foot donc de l'âge de 8 ans jusqu'à 16 ans où j'avais commencé un petit parcours donc sympathique. J'avais incorporé l'équipe départementale du Morbihan et donc présélectionné sur l'équipe de l'Ouest football et donc là donc effectivement c'était un amour pourquoi d'une part le sport au départ et l'outil c'est à dire le ballon que j'aimais comme Antoine aime aussi aujourd'hui donc le ballon rond. Et le vélo en lui-même c'est surtout ce qui m'a fait réussir dans le vélo c'est mon esprit de compétition mais pas initialement au départ l'amour du vélo de l'outil vélo donc en particulier. Bizarrement c'est comme ça que ça s'est passé surtout parce que ma famille était essentiellement dans le vélo. Mon père en particulier au départ parce que c'est un ex professionnel du vélo aussi et ensuite toute ma famille mes cousins maison mon grand-père enfin tout le monde était dans le vélo donc dans la famille de Bigot. Et donc c'est ça qui m'a... c'est ma famille qui m'a posé en fait sur un vélo et ça a réussi donc en tant que compétiteur donc j'ai assouvi tous les objectifs que je m'étais donné en particulier donc participation autour de France et surtout aussi participation en Chappé à du monde professionnel. Evidemment évidemment donc on a Arkea, Sainsic, les deux équipes bretannes effectivement donc j'ai des copains et amis et effectivement donc on supporte la Bretagne à ce moment là.